Sibylle Vermon, qui travaille à l'Office fédéral de l'environnement en Suisse et qui est présidente de la Convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, va nous proposer un voyage dans les différents pays pour visiter quelques expériences liées à notre sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, j'aimerais d'abord vous saluer et puis aussi remercier les organisateurs de m'avoir invitée. Je travaille donc pour ce qui est chez vous, le ministère de l'Environnement et je travaille aux affaires internationales. Donc j'ai beaucoup plus rarement l'occasion de rencontrer des gens du terrain comme vous et en fait si je me balade à travers la planète, plus tellement dans des forêts, ce qui était... Je n'ai pas une formation ni au niveau des forêts ni au niveau de l'eau. En fait, je suis une botaniste et une zoologue qui après a fait pas mal de formations annexes. Donc je ne vais pas apprécier pour une chapelle l'une ou l'autre. Mais une chose est sûre, c'est que je me balade plus dans des conférences internationales, des grandes salles de conférences, que dans la nature. Donc c'est bien et en fait si je le fais, ce n'est pas pour continuer de faire ce genre de choses, mais c'est pour que ça revienne sur le terrain et que les choses soient appliquées sur le terrain. Et j'ai un plaisir fou aujourd'hui à entendre toutes ces... Puisque j'ai fait aussi de la recherche avant, dans une autre vie. J'ai beaucoup de plaisir à voir tout ce que vous faites. Et j'aurai quelques messages aussi un peu du genre de monsieur Benoît à vous adresser d'ailleurs. C'est bien, il m'a ouvert la porte. J'aurais peut-être moins osé, mais je les ferai pour la fin. Alors mon nom, Vermon, est effectivement de la montagne verte. Mon mari était d'origine tchèque et en fait j'ai bien un nom, Vermon. Alors quand je parle de l'eau, je rappelle toujours qu'il y a des montagnes vertes avec des forêts et que sans elles, on n'aurait peut-être pas une eau de la même qualité. Dans le domaine de l'eau, oui alors peut-être autre chose. Donc j'ai deux casquettes, je travaille au ministère, mais aussi pour trois ans, j'ai été nommée comme présidente du bureau de cette convention sur l'eau. On va l'appeler la convention sur l'eau, le titre est tellement grand que je n'arrive jamais à m'en souvenir. Et c'est une convention qui est une convention cadre qui concerne la pan-Europe. La commission économique pour l'Europe des Nations Unies, c'est une des cinq commissions de l'ONU. Au lendemain de la guerre, on a partagé le monde en cinq commissions économiques. Et donc il y a celle de la pan-Europe, donc ça englobe tous les pays de l'ex-URSS, y compris toute l'Europe, et aussi pour des raisons économiques, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les Etats-Unis et le Canada. Et donc à l'heure actuelle, il y a 37 pays qui ont ratifié la convention, dont la France et la Suisse, et tous les pays européens. Et on englobe aussi l'Asie centrale. Et ça vous expliquera pourquoi on a fait certains travaux aussi, par rapport à l'eau et les écosystèmes terrestres. Et donc dans ce cadre-là, j'ai la responsabilité, avec le reste du bureau, qui représente toute cette région, de mener à bien le programme de travail qui est adoptée une fois tous les trois ans. Donc quand on parle de gestion intégrée des ressources en eau, moi ce qui m'a beaucoup irritée quand j'ai commencé là-dedans, et j'ai commencé en 2000 au niveau international, on m'a dit voilà, tu vas aller au Forum mondial de l'eau à l'AE, le deuxième, et tu vas vendre la gestion de l'eau en prenant comme base les écosystèmes terrestres. Alors autant dire que j'ai débarqué dans un monde, j'étais une vraie martienne, parler à des gens de l'eau qui avaient fait que les rivières, les lacs, les eaux souterraines, de forêts, de zones humides et de sols, c'était assez incongru. Et effectivement, parce qu'à l'époque on parlait d'eau pour les humains, l'eau pour la nourriture, l'eau pour l'industrie et les autres utilisations, et puis on parlait de l'eau pour la nature, les débits minimaux, on ne parlait que de ça. Autrement on ne parlait que de tuyaux, de robinets, etc., mais pas tellement des forêts. Donc j'ai dû faire un peu ma place, et en fait je vous dirais que je suis venue avec des exemples suisses. La Suisse vous dirait, le champion de l'environnement, ben non, en fait on a eu tout faux, mais bien avant vous, et comme on est un tout petit pays, on l'a toujours senti très vite. Et en fait je vais vous dire, c'est vous qui avez noté la déforestation et l'effet sur les crues. Déjà au XVIIIe siècle, les textes étaient en français. Ensuite les Italiens ont repris ces textes, ils sont arrivés en Suisse que très très tard, puisqu'on était majoritairement germanophones. Et donc c'est que vers 1850, qu'après une massive déforestation, d'ailleurs pour exporter vers la France et la Hollande, que les Suisses se sont rendus compte que c'était bien d'avoir ce qu'on appelle un cash crop, une culte, enfin, je ne sais pas comment on dit ça en français, je parle trop souvent l'anglais, c'est-à-dire des arbres à vendre. On a eu aussi des phénomènes climatiques extrêmement intensifs au niveau des pluies, et donc on s'est retrouvé avec des crues énormes. Et on a dû corriger, ça nous a pris un certain temps, pour avoir la première loi sur les forêts, qui est de 1905, qu'on considère être la première loi sur l'environnement. Ensuite de ça, on a construit plein de barrages, on a endigué toutes nos zones humides, on les a détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale, il nous reste 10% de nos zones humides, puisqu'on devait vivre en autarcie alimentaire. Et ensuite de ça, comme on n'était peu impacté par la guerre, qu'on avait une industrie chimique extrêmement puissante, on a continué de polluer les sols, avec un système aussi de subvention extrêmement bien rodé, depuis le temps de la guerre. Et donc on a chaque fois détruit nos écosystèmes terrestres, détruit les sols, détruit les zones humides, détruit nos forêts. Et donc toute notre politique est venue d'erreur, correction. Et je vous dis, ça coûte très cher. Et en fait, ça a été le message international que la Suisse a eu. Donc quand on a regardé le GIR, on a dit, et alors la nature pour l'eau, vous l'avez oublié. Ça m'a pris un certain temps pour l'introduire auprès des gens de l'eau. On avait complètement oublié l'amont, les écosystèmes, spécialement les forêts. Et il faut attendre le troisième forum de l'eau, et je vous dirais que quand on donne une conférence internationale aux japonais, ils arrivent toujours avec un résultat, la preuve, Nagoya, le protocole de Kyoto, mais aussi le troisième forum mondial de l'eau, qui a réussi pour la première fois, on a réussi à mettre cette petite phrase, et je vous dirais, l'anecdote est assez drôle, comme je négociais la déclaration au ministère, j'avais pas mal d'interventions à faire. J'en faisais aussi d'ailleurs pour le VVF international, qui n'était pas admis dans la salle, j'en faisais pour la convention de Ramsar, enfin j'étais une sorte de conglomérat de X interventions pour la déclaration. Les japonais m'ont dit, écoutez, vous avez fait beaucoup d'interventions, s'il y en avait une seule qu'il fallait garder, ce serait laquelle ? Alors c'est la suivante, et ça c'est la phrase de notre ministre, pour assurer un approvisionnement en eau en quantité et en qualité, nous devrions protéger et utiliser durablement les écosystèmes qui captent, stockent et relâchent l'eau, comme, alors quelqu'un m'a mis les rivières dans le texte pour la négociation, mais il vaut mieux pas parfait que rien du tout, les zones humides, les forêts, les sols. Et en fait ça a été repris par le G8, d'ailleurs en France, cette phrase-là est réapparue au niveau très politique. Et donc c'était la première fois qu'on parle effectivement de forêt dans une conférence sur l'eau. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, et je vous attends au virage, vous verrez pourquoi après. Donc, ensuite de ça, dans la Convention eau, on a continué nos travaux, et on a fait des séminaires, et on s'est rendu compte qu'au niveau des paiements de services écosystémiques, si on avait une certaine expérience au niveau agricole, et au niveau agricole, tous vos paiements communautaires sont issus, en fait, de l'expérience de la Suisse. Là de nouveau, on était aussi en avance, parce qu'on en avait besoin. Tout est venu de la Suisse. Nous avons, nos subventions agricoles ont été recyclées en incitation positive. du fait du droit de propriété qui est très puissant en Suisse, on a été obligés de payer. On a des lois respectées, mais on avait d'énormes problèmes au niveau de l'eau, et donc, sans incitation financière, on n'aurait pas pu avoir une eau de cette qualité-là, et un écosystème préservé. Donc, je ne sais pas si... Voilà. Et donc, au sein de cette convention de la CNU, surtout les pays d'Asie centrale nous disaient, « Bon, ben, vous, vous avez ces incitations financières au niveau agricole, mais on ne sait pas comment les faire, et tous les textes sont en anglais. » Dans la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, on a trois langues, le français, l'anglais et le russe. Alors, nous avons fait un travail qui... Et en fait, ce travail a mené à mettre sur pied des recommandations relatives au paiement des services écosystémiques pour la gestion de l'eau. Et donc, le texte existe en français. Là, j'ai simplement l'exemple en anglais. Et ça a été la première fois qu'à l'ONU, d'ailleurs, et au niveau mondial, on accepte, d'ailleurs, même de mettre le mot « paiement pour services écosystémiques ». Au niveau global, c'est absolument... Enfin, c'était impossible, ça commence à s'améliorer. Et donc, c'est un guide pour des gestionnaires de l'eau, mais aussi des gestionnaires de la forêt. Ça pourrait être aussi utilisé pour la biodiversité. C'est aussi bien pour des gouvernements, des ONG, que le secteur privé. Donc, on voulait quelque chose qui aide les gens. Ça a été adopté par toutes les parties, donc la France l'a adopté. Et puis, j'ai eu la chance, alors, de récupérer les forêts, il y a cinq ans, la politique internationale des forêts. Et à la cinquième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, celle qui a eu lieu en 2007 à Varsovie, comme j'avais aussi la main dans les textes, on était partis sur l'idée qu'il faudrait une résolution sur les forêts et l'eau. Et donc, à l'intérieur de cette résolution, on fait référence à ces recommandations. Et donc, les forestiers ont aussi adopté, de facto, ces recommandations pour gérer l'eau. Alors, je vais vous présenter plusieurs cas. On va partir au Danemark. Alors, au Danemark, on a d'énormes problèmes avec les eaux souterraines. Il faut dire que 65 % du pays est dévolu à l'agriculture, agriculture assez lourde, comme vous le savez. Et les zones de protection des eaux représentent le 35 %. Les forêts, c'est seulement 11 %. Comme vous voyez, ce sont des forêts extrêmement clairsemées. Et l'eau potable est uniquement tirée des eaux souterraines. Alors, il y a une corporation, Copenhagen Energy, qui est une société publique, qui est une société qui s'occupe de gaz, d'eau, de chauffage à distance, qui est la plus grande société au Danemark de ce type-là. Elle possède 55 puits d'eau. Et en fait, effectivement, pendant les 20 dernières années, le Danemark a perdu 15 millions de mètres cubes par an d'eau potable. Et donc, ils devaient faire quelque chose. Donc, ils ont créé un fonds pour pouvoir financer l'approvisionnement en services écosystémiques. Et donc, là, on a un vrai principe utilisateur-payeur. C'est le consommateur qui paye 10 euros par an et par consommateur. Donc, on se rapproche beaucoup des évaluations de la France. En fait, si vous avez une famille de 5 personnes, ce qui est en général le cas en France, on a exactement le même cas de figure. Donc, ce qui a été évalué est une réalité au Danemark. Donc, comment est-ce que ça s'est fait ? Alors, on a un schéma de paiement de services écosystémiques du public vers le privé. Donc, il y a eu rachat de terres agricoles, de 530 hectares, en tout cas pour cette corporation, qui ont été transformés en forêts de feuillus, je précise, et qui sont gérés maintenant par l'État et les municipalités. Et puis, la deuxième chose, c'est en fait une interdiction de pesticides. Et je dois dire que là, j'ai été un peu étonnée. J'ai contacté d'ailleurs la compagnie avant-hier. sur 95 hectares de forêts privées. Alors, j'ai demandé en fait, qu'est-ce qui se passait ? En fait, c'était un propriétaire qui produisait des sapins de Noël. Et donc, il gagne maintenant, et pour les 30 prochaines années, 50 000 euros par an sur cette surface-là pour de la forêt. Et puis, la dame m'a dit, c'est un projet ad aeternum. Peut-être qu'un jour, il souhaitera vendre son territoire, mais enfin, pour l'instant, il est propriétaire. Puis, au Danemark, on a aussi des systèmes publics-publics, c'est-à-dire que la politique forestière demande de doubler la forêt au Danemark dans les 100 prochaines années. Et c'est l'Agence danoise pour la nature et la forêt qui s'en occupent. Donc, pour la forestation et des interdictions, des mesures d'interdiction, ils ont 2 millions d'euros par année. Et quand ils achètent du terrain, c'est 10 à 15 euros l'hectare. Pour la forestation, c'est 5 000 euros par hectare. Et pour interdire, en fait, d'utiliser des substances, que ce soit aussi bien des fertilisants que des pesticides, ça peut aller jusqu'à 100 euros par an. Et les contrats sont d'une durée de 30 ans et sont en parallèle avec les contrats d'extraction des eaux souterraines. Donc, on essaye de les mettre en regard. Et donc, il y a une évaluation tous les 5 ans sur ces contrats. Alors, par exemple, la ville d'Odenze, qui est la 3e ville la plus importante du Danemark, a en fait replanté 2 000 hectares de forêt. Alors, maintenant, je vais vous prendre en Allemagne. Et là, il s'agit d'un système privé-privé ou privé-public. Vous avez la compagnie Bionad, qui est la seule entreprise au monde de boissons biologiques sans alcool fermentées et qui est localisée dans la réserve de la biosphère Rhône, donc biosphère UNESCO, et qui est en fait au centre de l'Allemagne. C'est une zone de moyenne montagne. C'est entre la Bavière, Thuringe et l'Inde de Hesse. Ils ont passé un partenariat avec une organisation non-gouvernementale, environnementale, qui s'appelle Trinkwasserwald, qui veut dire littéralement une association pour des forêts pour l'eau potable, qui, jusqu'à maintenant, a réussi à convertir 2200 hectares de forêts de résineux en forêts de feuillus et qui entend, avec Bionad, de convertir 130 hectares de forêts de résineux en feuillus, ce qui devrait donner à Bionad à peu près 100 millions de litres d'eau de plus par année. Ce sont des contrats de 20 ans sur des forêts aussi bien privées que publiques. Il faut mettre au moins 18 hectares en conversion. Et en fait, les coûts sont payés au fur et à mesure. Donc, le calcul de cette association était que si on convertit une forêt de résineux en feuillus, au bout de 10 ans, on devrait obtenir environ 80 000 litres d'eau de plus par hectare par an. Et donc, eux, le financement maximal pour un hectare converti est de 6800 euros. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spécifique. Maintenant, je vais vous emmener au Japon. Alors, au Japon, dans le domaine public, si on regarde, il y a 67 % de forêts et des forêts extrêmement tentues, difficiles pour l'extraction du bois, si bien que l'importation de bois s'est avérée bien meilleur marché que d'exploiter les forêts locales. Malgré ça, 50 % des forêts au Japon sont estimées comme des forêts d'approvisionnement en eau et des forêts de protection contre les catastrophes, spécialement glissement de terrain et autres. Et donc, quand on demande aux Japonais, par rapport aux forêts, où est-ce qu'ils placent les forêts et l'eau ? Ils placent les forêts et l'eau en 3e position après les changements climatiques et la prévention des catastrophes. Donc, pour eux, il y a quelque chose d'extrêmement normal à ça, c'est que les Japonais ont toujours la religion Shinto qui ressemble beaucoup à la religion que nous avions du temps des Celtes. Et donc, il y a les dieux des forêts, le dieu de l'eau. Et donc, la relation entre les forêts et l'eau est une réalité chez les Japonais et nous, nous l'avons oubliée. Et donc, si on regarde la ville de Toyota, pour gérer l'eau, enfin, et gérer spécialement la forêt dans le bassin versant de la rivière Yaagi, ça coûte 0,008 euros par mètre cube par an. Pardon, par mètre cube. Par contre, il y a d'autres villes, comme la ville de Okayama et de Kochi, qui ont mis une taxe fixe de 4 euros par habitant par an. Ça peut aller jusqu'à 8 euros dans d'autres villes. Donc là, il y a déjà un système qui est en place depuis assez longtemps. Mais il y a quelque chose, et ça, on n'en a pas du tout parlé ici, mais c'est quelque chose que je pense qui est assez intéressant, c'est le domaine privé. Alors, il y a un programme forêt pour les entreprises qui a été démarré par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche au Japon, parce qu'au vu de la gestion et des coûts de gestion de leurs forêts qui sont immenses, l'Agence des forêts n'arrivait pas à gérer toutes ces forêts. Donc, parfois, elle a remis ces forêts à des entreprises privées. Alors, vous n'allez pas du tout être étonnés, pour ceux qui boivent de la bière, il y a la compagnie Azaï, qui est une compagnie de boissons au Japon très connue. Et la compagnie Azaï, en fait, lors de la dernière guerre mondiale, ne pouvait plus importer du liège d'Europe, de la Méditerranée. Et donc, ils ont commencé à planter des plantations de Quercus variabilis dont l'écorce est... Enfin, ça ressemble énormément aux chênes lièges. Et donc, après la guerre, ils ont conservé leurs forêts et ils entretiennent leurs forêts, spécialement dans les bassins versants de leurs usines. Et en plus de ça, ils ont fait des programmes d'afforestation dans les bassins versants de leurs usines. Ils sont même certifiés FSC, ils sont la seule compagnie privée au Japon ayant de telles forêts qui sont certifiées. Et puis, lorsqu'ils ont une coutume de cadeaux aux actionnaires de certains produits, les actionnaires peuvent y renoncer et, en fait, de l'argent est mis dans un fonds qui s'appelle Planète Bleu pour la gestion de ces forêts pour l'eau. Alors, ce n'est pas la seule compagnie. Il y a la compagnie Mitsui, qui est une compagnie de multiservices, import-export et autres, qui, elle, possède 44 000 hectares de forêts privées qu'elles gèrent, aussi pour l'eau. Et puis, il y a aussi la compagnie Kirin, c'est aussi la bière, qui ont fait l'afforestation de 820 hectares autour du lac Biwa, qui est tout près de leur usine de Shiga. Donc là, de nouveau, il y a des accords entre le gouvernement et des compagnies privées pour faire ce genre de choses. Puis, une que j'aime particulièrement, c'est celle de Century. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le texte, mais c'est mis qu'en fait, il booste la capacité de la forêt à cultiver l'eau. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Je crois que peut-être les prochains slogans qu'on pourrait utiliser, c'est que la forêt cultive l'eau. J'ai aussi lu au Japon, en anglais, que la forêt nourrit l'eau. Et j'aime beaucoup ce genre de choses. Et en fait, vous avez même un livre que j'ai oublié chez moi qui s'appelle Les forêts font les océans. Pour les Japonais, l'eau qui sort d'une forêt a une grande importance au niveau de l'océan, non seulement parce qu'elle a des substances qui permettent d'améliorer l'écosystème marin, mais aussi parce qu'elles retiennent l'érosion. Et en fait, au Japon, une partie des forêts le long des côtes ont été refaites et replantées grâce à l'intervention des pêcheurs qui n'arrivaient plus à pêcher le long des côtes, mais qui devaient aller extrêmement loin pour du poisson. Donc, il y a des slogans peut-être à reprendre des Japonais. Et je dirais pour le futur, on a besoin de plus de projets. J'ai eu beaucoup de mal. Je me disais, bon, tout le monde me disait, bon, le Costa Rica, on en a marre, on entend toujours parler du Costa Rica, New York, on commence à connaître ce cas par cœur. Je vous dirais que j'ai retrouvé tous ces exemples d'une publication qui a été faite par le CEPF et l'UICN pour le compte de la Commission européenne qui regarde la valeur de la biodiversité pour la gestion des eaux souterraines. Il y a d'ailleurs la référence dans les papiers ici. C'est une étude extrêmement intéressante, mais il faut plus de projets. Il faut plus d'échanges d'informations et aussi en anglais. Je salue l'effort d'avoir fait un papier de quatre pages en anglais, de l'avoir traduit, parce que jusqu'à ma rencontre avec Eric Topan, j'ignorais totalement vos activités. Et je dois dire, c'est bien dommage parce que je crois que la France est en train d'avancer très vite sur de la recherche, sur l'application de cette recherche. Et je crois que c'est très important que vous communiquiez. Donc, mon message est le même que celui de M. Benoît. Forestiers, sortez de vos forêts. Allez communiquer avec les gens de l'eau. D'ailleurs, les gens de l'eau se plaignent comme vous. Ils disent que, de toute façon, les décisions ne sont pas prises par les gens de l'eau, mais par les autres secteurs. Et je me suis retrouvée à Istanbul devant un grand panel où j'aurais dit, j'entends la même chose des forestiers, si seulement vous vous alliez. Et allez regarder la déclaration du 5e Forum mondial de l'eau d'Istanbul. Il y a, je crois, dans le paragraphe 5, quelque chose à propos des forestiers que j'ai glissé là. J'aurais même mis raide, mais je n'ai pas pu le faire, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui dit que les forestiers et les experts de l'eau devraient coopérer ensemble. C'est là-dedans. Et alors, il y a des pistes possibles. Alors, une des pistes, c'est que la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, nous avons un comité du bois qui est aussi un comité qui est associé à la Commission forestière de l'Europe, de la FAO. Et l'année prochaine, en octobre, nous allons décider, nous avions un groupe de travail sur la gestion des bassins de montagne qui s'occupaient non seulement des avalanches, glissements de terrain, mais aussi d'eau. Malheureusement, ce groupe a été visité seulement par des experts des forêts. C'était bien dommage parce que ça n'est pas allé plus loin. On est en train de revoir le mandat de ce groupe. D'ailleurs, la France est très intéressée. Votre collègue M. Alain Chaudron et moi-même, on est très intéressés peut-être même à faire une coprésidence de ce groupe parce qu'on pense que les forêts et l'eau ont besoin d'avoir des réunions régulières. On devrait pouvoir centraliser les données sur ces projets dans un endroit bien précis. L'ONU serait un bon moyen aussi de pouvoir répartir ces données au niveau non seulement européen, pan-européen, mais aussi mondial parce que c'est quand même l'ONU. Et du coup, il y aura cette décision et l'idée serait aussi d'associer la Convention eau à ce groupe, c'est-à-dire d'avoir un groupe de travail d'experts entre la Convention eau et les forêts. Voilà. Donc, j'ai quasiment fini. J'aimerais juste rappeler des choses. Il y a plusieurs réunions qui vont avoir lieu. La première, c'est en juin 2011. Ce sera la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe à Oslo. Et là, il va y avoir une décision qui va être prise si on entre ou pas en négociation sur une convention sur les forêts. Donc, on ne parle pas de protection de la nature, petits oiseaux, biodiversité, comme certains aimeraient. Nous parlons d'une vraie convention sur les forêts, sur la gestion durable des forêts qui comporterait les trois piliers du développement durable au niveau de la forêt. Donc là, je sais que la France est en train de se coordonner là-dessus, la Suisse aussi, tous les pays, les 46 pays du MCPFI sont en train de se coordonner là-dessus. Et donc ça, ça pourrait donner un appui politique à vos demandes parce que nous, quand on a pour l'instant ce qu'on appelle un non-document de base sur cette idée d'une convention et la multifonctionnalité des forêts est bien inscrite là-dedans. C'est bien une idée d'avoir les forêts à l'eau là-dedans. Deuxièmement, il y aura en juillet 2011 un séminaire sur... Enfin, je suis en train de regarder la date si ça va marcher. Il y aura un séminaire sur les forêts sèches et les paiements des services écosystémiques à Genève sous l'égide de la Convention où j'aimerais bien avoir les forestiers à bord parce que je pense que là, il y a un problème spécifique. On ne parle quasiment pas des forêts sèches. Vous n'avez qu'à regarder toutes les photos de forêts que vous allez voir ces prochains temps à propos de Cancun, c'est la forêt tropicale et c'est la forêt brésilienne en plus. Donc les forêts sèches sont complètement oubliées et je crois que ça, c'est un grand déficit. En septembre 2011, il y aura aussi le pendant du MCPFI pour les ministres de l'Environnement, un environnement pour l'Europe. C'est la réunion ministérielle des ministres de l'Environnement. La France sera là aussi. Et un des deux thèmes, c'est les forêts et les écosystèmes liés à l'eau. Donc l'eau et les forêts, entre autres. Donc là, on va pouvoir mettre quelque chose. On va peut-être adopter un plan d'action sur l'eau. Et donc là, peut-être, je reviendrai vers vous pour des actions. Et puis en mars 2012, puisqu'on est à Marseille, il y aura le sixième forum mondial de l'eau. Et là, vu le succès qu'on avait à Istanbul sur tous les séminaires qui ont concerné les écosystèmes terrestres et l'eau, je pense qu'on est en droit de demander une session, un thème bien spécifique sur les écosystèmes terrestres et l'eau. Et donc, j'espère que vous m'aiderez à l'obtenir et que vous viendrez avec des données parce que c'est très innovateur ce que vous faites. Et donc là, on a quelques projets. Et puis alors, comme dernier lien, les gens du développement disent toujours l'homme, l'homme est au centre de tout, etc. Et je leur dis, oui, mais au centre de quoi ? D'un écosystème. Donc des écosystèmes pour l'eau, de l'eau pour les hommes et des écosystèmes pour les hommes. Je vous remercie. Applaudissements ...